vous devez vous demander mais pourquoi certaines femmes réussissent à perdre du poids de façon durable pourquoi certaines femmes réussissent à se stabiliser pourquoi certaines femmes réussissent à manger sans frustration pourquoi certaines femmes réussissent à manger sainement sans se prendre la tête jour après jour mais pourquoi alors que pour vous vous c'est un véritable cauchemar jour après jour et bien vous ressentez de la frustration vous êtes devant votre assiette vous vous forcez à manger sainement alors et ça ne donne aucun résultat vous prenez du poids d'année en année vous avez fait x tentatives de régime et c'est un véritable échec pourquoi pourquoi vous est ce mission impossible qu'est ce qui se passe bonjour donc je suis sophie monneray je suis maintenant coach de vie conférencière et j'ai fondé fils au light alors fils au light c'est un concept qui combine développement personnel et nutrition pour vous aider à vivre plus légère et épanouie pour vous aider à préserver votre santé à préserver votre vitalité pour vous aider à enfin vivre pleinement votre vie alors à travers ce projet j'ai déjà aidé des centaines de femmes à enfin réussir à prendre soin de leur corps en prenant soin de leurs pensées je vous souhaite la bienvenue sur cette série de vidéos intitulée vivez enfin votre révolution minceur dans cette série de vidéos qui est gratuite et bien vous allez découvrir mon programme évolution minceur si vous êtes en surpoids et cela peut-être depuis peu de temps vous sentez que vous prenez du poids d'année en année et qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez plus du tout et vous n'arrivez plus à comprendre ce qui se passe si vous êtes en surpoids déjà depuis très longtemps en surpoids peut-être de quelques kilos ou de dizaines de kilos et que vous êtes en total échec par rapport à tout ce que vous avez tenté de faire mais écoutez je vous encourage vivement à suivre cette série avec beaucoup d'attention il y a quatre vidéos donc ne l'en loupez aucune ces quatre vidéos l'objectif c'est vraiment de créer un déclic en vous de vous aider à comprendre que de cas ce jour et bien vous n'êtes pas vous n'abordez pas votre face de votre problème de poids de façon adaptée que ça fait des années des années que vous êtes dans une impasse pour une pour une raison très simple c'est que vous prenez le problème on va dire à l'envers donc écoutez ces vidéos vous allez avoir un déclic et vous allez comprendre ce que vous êtes vous devez faire à partir de maintenant pour enfin réussir à enclencher une perte de poids durable alors êtes vous prête êtes vous prête à me suivre êtes vous prête à vivre votre révolution minceur je suis sûr que oui avant qu'on démarre je voudrais vous préciser quelques petites choses pour pas que vous ne soyez déçus donc ce que je vais vous dire au cours de ces quatre vidéos ce programme ce n'est absolument pas une solution miracle à votre perte de poids dans le sens où et bien je ne vous propose pas un minimum d'efforts pour un maximum de résultats ce n'est pas non plus un régime innovant puisque d'ailleurs ce mot régime est à bannir pour moi régime est associé à frustration et il y a une bien l'une des choses essentielles que vous que vous devez oublier pour réussir à perdre du poids que vous ne devez pas vivre c'est justement cette frustration en plus la majorité des gens qui veulent perdre du poids se focalise uniquement sur leur assiette essentiellement on va dire sur leur assiette je sais pas si vous savez mais 95% des personnes qui essayent de perdre du poids reprennent du poids voire plus de poids cinq ans après un régime donc il ya un problème l'assiette se focaliser sur l'assiette ne suffit pas à perdre du poids je voulais vous dire aussi que ce que je vais vous proposer et bien ce n'est ce n'est pas facile ce n'est pas c'est pas vrai ce n'est pas facile de réussir à perdre du poids surtout quand on a des dizaines de kilos à perdre et que ça fait ça fait depuis des années que ça dure ça demande ça demande vraiment un investissement ça demande d'être persévérante sa demande de l'engagement et ça ne peut se faire que sur la durée pour que ce soit durable mais en tout cas c'est possible je ne vais pas non plus vous promettre une perte de poids chacune nous sommes différentes donc mais vous perdrez le nombre de kilos que vous serez en mesure de perdre que votre corps sera aussi en mesure de perdre où est-ce que je vais vous emmener alors et bien je vous emmener à prendre conscience que pour prendre soin de son corps il est essentiel de prendre soin de ses pensées que pour prendre soin de son corps et bien il est essentiel de faire la paix avec soi même que pour réussir à accéder à une transformation physique comme vous espérez tant et bien ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur que ça va se passer c'est l'inverse la transformation se fera de l'intérieur vers l'extérieur je m'explique c'est pas quand vous aurez perdu du poids que vous vous sentirez mieux oui c'est vrai que ça va jouer mais vous ne vous sentirez pas mieux profondément il est essentiel par contre de réussir à vous sentir mieux pour enfin enclencher une perte de poids durable pour réussir à perdre du poids et bien il faut améliorer en gros votre état émotionnel de base et pour ça vous devez améliorer la façon dont vous abordez tous les événements de votre vie imaginez imaginez si vous vous sentiez mieux du jour au lendemain imaginez si pour vous tous les challenges de votre vie vous les abordiez de façon plus sereine imaginez imaginez à quel point il y aurait un retentissement sur vos choix alimentaires imaginez à quel point ça améliorer votre comportement alimentaire imaginez du coup à quel point vous seriez en mesure de perdre du poids de façon durable vous voyez donc vraiment la transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur je suis sûr que vous allez me dire que il est extrêmement difficile de réussir à perdre du poids parce que vous avez déjà fait x tentatives et vous connaissez par coeur tous les obstacles et que c'est pas facile il suffit pas d'être déterminé d'être motivé pour réussir comme beaucoup de personnes semblent le penser vous vous savez à quel point on peut se sentir seul face à ce challenge à quel point c'est compliqué par rapport à son entourage quand on a un entourage qui en plus bon vivant quand on est dans une mère de famille avec des enfants qui mangent qui qui réclament qui ne prennent pas un gramme quand on a un compagnon qui le soir aime se faire plaisir et donc et bien quand on est une femme qu'est-ce qu'on peut se sentir seul face à ce challenge de continuer à mieux manger quand qu'est-ce qu'il peut être difficile aussi j'imagine quand on va faire les courses quand vous faites les courses dans ces magasins où il ya à profusion de choses extrêmement tentantes mon dieu que c'est difficile de ne pas craquer comme il est difficile parfois de ne pas se laisser tenter par un petit gâteau quand on se sent triste quand on se sent énervé en colère on a envie de se faire plaisir et de calmer cette énergie en nous qui nous fait du mal donc qu'est-ce que ça fait du bien quand on peut calmer ses émotions avec un petit gâteau par exemple j'imagine à quel point c'est difficile quand tous les jours vous croisez votre image dans le miroir et à quel point vous détestez à quel point ça vous choque à quel point vous 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 êtes en colère énervé que vous vous vraiment vous menacez vous menacez j'imagine en vous disant mais attends c'est pas possible pour que tu réagisses je te déteste et affreuse ton corps est affreux hein c'est ça mon vidéo quotidien donc dans cette première vidéo bien je vais vous transmettre une clé une clé qui pour moi est essentielle cette clé tant que vous l'appliquerez pas tant que vous ne l'aurez pas intégré il me semble impossible de réussir à enclencher une perte de poids durable j'ai fini par comprendre au cours de mon cheminement professionnel de mon cheminement personnel de mes rencontres de mes lectures de mes formations j'ai fini par comprendre que quand on n'accepte pas ce qui est on ne peut pas vivre pleinement je m'explique quand un malade un malade n'accepte pas sa maladie il ne peut pas se donner le meilleur pour prendre soin de lui il résiste et quand on résiste on dépense beaucoup de d'énergie quand un parent n'accepte pas le handicap de son enfant il ne peut pas l'aimer pour ce qu'il est et s'il n'aime pas son enfant pour ce qu'il est son enfant est incapable de développer son plein potentiel c'est pareil pour vous tant que vous n'aimez pas votre corps vous ne pouvez pas donner le meilleur à votre corps pour qu'il puisse s'exprimer pleinement et exprimer le meilleur de lui même votre surpoids est avant tout un problème de comportement bien avant un problème de contenu d'assiette et qui dit comportement et bien derrière tout comportement il y a des pensées donc pour que vous soyez en mesure de réussir à perdre du poids de façon durable vous devez à tout prix prendre conscience que vous devez réussir à changer de comportement alimentaire et pour changer de comportement alimentaire il n'y a pas d'autre alternative que de se poser de prendre du temps pour prendre conscience de qu'est ce qu'il y a derrière ce comportement à quoi correspond ce comportement à quoi répond ce comportement à quel besoin il répond ce comportement le jour vous aurez réussi à faire ça vous serez en capacité de perdre du poids de façon durable je vous l'assure vous pensez peut-être mais pourquoi pourquoi je vous transmets tout ceci pourquoi je vous offre une série de vidéos gratuites l'épidémie de surpoids et d'obésité me touche énormément en tant que médecin parce que je suis aussi consciente de toute la souffrance qu'il y a derrière le surpoids toute la souffrance physique la souffrance psychique le nombre de personnes qui sont en dépression le nombre de personnes qui sont malades le nombre de personnes qui se sentent isolées de par leurs problèmes de surpoids il ya vraiment qu'il ya des méchants messages à à transmettre pour pouvoir aussi participer et aider chacun d'entre nous à se sortir de cette spirale infernale je ne sais pas si vous savez mais l'om s l'organisation mondiale de la santé extrêmement préoccupé par ce surpoids une personne sur trois est touchée par le surpoids dans le monde c'est devenu la première préoccupation mondiale s'est passé devant la dénutrition de plus en plus d'enfants sont touchés par le surpoids pour bon nombre de spécialistes l'humanité peut être en danger ça fait quoi 50 ans 50 ans qu'on parle de d'obésité sur l'échelle de l'humanité c'est rien du tout faut savoir que dans quelques dans certaines régions du monde et bien dans les années 60 on était à 2% de personnes atteintes d'obésité grave on est passé à 40% vous vous rendez compte c'est un vrai fléau une épidémie et donc bah moi en tant que médecin en tant que mère en tant que femme je j'ai vraiment envie de faire de mon mieux pour vous aider pour vous transmettre un maximum de messages qui vont vous permettre et bien de vous sortir de ce cauchemar et de réussir enfin prendre soin de vous pour que vous soyez aussi en mesure de transmettre le meilleur à vos enfants je pense que nous les femmes nous restons les nourricières de ce monde et que nous avons une place à jouer énorme pour redonner du sens à l'alimentation pour retrouver plaisir autour de l'alimentation pour transmettre le meilleur à nos enfants ça me paraît essentiel et au cours de ces trois dernières années et bien j'ai aidé des centaines de femmes déjà à aborder leur problème de poids autrement en tout cas comme ils auraient dû l'apport l'aborder depuis très longtemps et quand je vois les transformations mais les transformations de l'intérieur vers l'extérieur et bien je me dis vas-y font sophie crée un produit qui va pouvoir aider énormément de personnes à aller mieux à vivre pleinement leur vie quand je vois toutes ces femmes qui maintenant respirent la joie de vivre qui se sont transformées de l'intérieur qui rayonnent qui sont inspirantes et tellement rayonnantes tellement inspirantes que leurs kilos se sont envolé et continuent de s'envoler progressivement quand je vois les témoignages qu'elles me font qu'elles ont vraiment changé de comportement alimentaire mais sans frustration et qu'elles n'en reviennent pas qu'elles se sentent vraiment tellement mieux et qu'elles se disent waouh mais il faut transmettre ça à un maximum de femmes pour qu'elles puissent en sortir donc voilà pourquoi je vous transmets tout ça c'est ça me paraît essentiel c'est vraiment une de mes raisons d'être c'est de vous transmettre le meilleur pour que vous soyez en capacité d'être la meilleure version de vous même et d'une certaine manière de protéger l'humanité de transmettre le meilleur à vos enfants de protéger vos enfants comme vous le pouvez pour qu'ils puissent eux être en capacité aussi de vivre pleinement leur vie et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ce monde soit le plus le plus merveilleux possible alors vous devez vous dire mais bon oui mais elle elle sait pas ce que c'est que le surpoids elle n'est pas en surpoids c'est vrai je n'ai jamais vécu le surpoids je n'ai jamais été en surpoids de dizaines et de dizaines kilos c'est vrai mais sachez que j'ai pris quelques kilos à une certaine période de ma vie j'ai pris ok cinq kilos vous allez dire c'est rien du tout et vous savez tout ça c'est relatif c'est pas une histoire de nombre de kilos qui compte c'est c'est à partir du moment où on a le sentiment que notre image change à partir du moment on est plus en accord avec on se sent avec son corps qu'on ne se sent plus aussi bien avec son corps et ben c'est là où il ya il ya quelque chose à comprendre et donc ben moi avec cinq kilos en plus je me sentais pas bien dans ma peau je n'aimais plus mon image et surtout j'avais pris ces kilos là parce que j'avais un gros 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 challenge de vie à l'époque et ben je vous dirais que c'est cette histoire de petits 5 kg qui en fait je ne les supportais pas et j'ai commencé à faire des régimes ok je perdais du poids mais franchement je les reprenais aussi vite donc je me désespérais un petit peu je me disais ça c'est bon ça y est il faut que tu acceptes tu prends de l'âge c'est comme ça ton corps il change mais non au fond moi je me dis non 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 je suis pas possible je on peut rester on peut garder son poids toute une vie je le pense vraiment donc est ce que j'ai fait j'ai commencé à lire et en fait de fil en aiguille je me suis pris de passion pour la nutrition et j'ai réalisé à quel point je ne savais rien à quel point en tant que médecin j'avais énormément de choses à apprendre donc vraiment en apprenant toute cette nutrition et bien je j'ai accédé progressivement au développement personnel par rapport aux challenges de ma vie donc en fait ces deux choses là ont fait que ça s'est croisé à un moment donné passionné par la nutrition je découvre des moments personnels pour m'aider à dépasser mon gros challenge de vie et là c'est une évidence pour moi j'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit ok j'ai compris j'ai compris ce qui ne va pas et j'ai à nouveau espéré je me suis dit mais si je vais pouvoir atteindre ce poids idéal et j'ai réussi à l'atteindre en tout cas je vous le dis et je crois qu'on peut atteindre le poids dont on qu'on rêve d'atteindre et donc à partir de là et bien j'ai je me suis dit ok il ya quelque chose vraiment à transmettre donc vous voyez ces cinq petits kilos bah écoutez ces cinq petits kilos m'ont permis de découvrir le développement personnel et ça m'a transformé et donc je dis vraiment merci à ces cinq petits kilos qui m'ont vraiment poussé à me découvrir qui ont poussé à comprendre plein de choses sur ma vie à me libérer de plein de choses qui m'encombraient et à me sentir vraiment vraiment plus légère et poignée à ce jour donc je dis merci à ces petits kilos donc vous voyez tous vos kilos à ce jour vous les voyez comme quelque chose de terrible pour vous c'est une catastrophe vous n'en pouvez plus ça vous avez le sentiment que ça gâche votre vie mais je vous assure que et si votre surpoids vous poussait à enfin découvrir ce que c'est que vraiment la joie la joie qui est au fond de vous et de vraiment de réussir à vous aimer pleinement pour enfin vivre la vie que vous avez à vivre et si votre surpoids était nécessaire pour que vous vous accomplissiez et si à ce jour votre surpoids était le reflet d'un non aliment avec qui vous êtes vraiment et si votre surpoids vous poussait à vous aimer pleinement on ne peut pas s'accomplir si on ne s'aime pas vraiment et si votre surpoids vous pousser à comprendre la seule clé essentielle dans votre vie c'est de comprendre que c'est c'est aimer qui est important et vous pouvez pas aimer les autres sans vous aimer vraiment c'est un leurre de croire que vous aimez les autres donc votre surpoids vous pousse à comprendre que vous devez vous aimer pour enfin vivre pleinement vous devez vous aimer pour enfin vous libérer de vos kilos mais comment réussir à s'aimer vous allez me dire pour vous j'imagine que là c'est vraiment mission impossible que c'est bien beau de vous dire ça mais que vraiment là c'est inimaginable de vous aimer à ce jour et si vous pouviez vous aimer beaucoup plus facilement que vous le pensez donc pour vous aider et bien je vous propose de nous rejoindre dans la vidéo numéro 2 où je vais là vous transmettre des clés pour réussir à s'aimer et que c'est c'est possible voire mais même c'est facile de s'aimer donc vraiment on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour partager toutes ces clés ensemble et vous puissiez être en mesure de vous aimer un peu plus chaque jour 1